En plein dans le paf, Yves Toledano Du paf, pas mal de petites surprises Le portrait de l'invité dans un instant et l'invité justement Que dire de lui, beau gosse C'est de la radio en même temps, vous ne pouvez pas savoir Mais faites-moi confiance, surtout si vous regardez France 5 Tous les jours en direct, 11h45 13h, c'est le co-animateur de l'émission Avec Maya Loquet, c'est bien sûr Thomas Hill Salut Thomas ! Salut Yves ! Comment ça va ? Très bien, on doit se tutoyer Je pense qu'on peut se tutoyer vu qu'on se tutoie de manière générale C'est très dur de tenir le vous pendant une heure Ça va être compliqué Je suis content de te recevoir Très bien, merci de m'inviter, c'est adorable Tu es toi-même adorable, on est bien Bienvenue sur Radio Adorable On est ensemble pendant une heure On va pouvoir revenir sur ton parcours Parler bien sûr de cette magnifique émission Qui est la quotidienne, qui cartonne sur France 5 Depuis 5 saisons, la millième A eu lieu il y a quelques temps On va en parler, on va présenter bien sûr l'émission Mission à laquelle, de temps en temps, je participe Donc c'est un peu du copinage aujourd'hui, bravo Effectivement, ça t'arrive C'était vendredi dernier Jeudi, même jeudi C'était jeudi, en remplacement de Gérard Michel Donc tu nous as apporté ton savoir avec talent Et puis surtout tes calembours Ah les calembours Je prépare un petit bouquin Le petit annuaire des calembours du Toledado Ça va cartonner On va parler avec toi de beaucoup de choses Et on va revenir bien sûr sur cette émission La quotidienne Donc on l'a dit, on aura le temps de venir en détail Parce que c'est une émission qui marche très bien Depuis 5 saisons Avec Maya Lockerre qui n'est pas là aujourd'hui On aurait aimé la recevoir Maya Mais peut-être une prochaine fois Bah oui, elle viendra, c'est sûr C'est un duo qui fonctionne bien Et vous êtes connu pour l'émission Oui, on s'est connu pour l'émission On ne se connaissait pas du tout Moi je travaillais au développement de cette émission Parce que mon métier de base C'est de développer des émissions à la télévision J'ai développé pendant longtemps Notamment des émissions pour Nagui Et un jour Christophe Kozaret Qui est donc aujourd'hui le producteur de La Quotidienne M'a appelé pour me dire Voilà, j'aimerais que tu travailles au développement D'une nouvelle émission Conso pour France 5 Et je voudrais également que tu la co-animes Et donc une des missions que j'avais C'était de trouver la journaliste Qui serait à mes côtés Donc c'est toi qui as recruté Maya dis donc Bah c'est en tout cas Voilà, je l'ai repéré sur Inter Je ne la connaissais pas du tout Mais je la trouvais forte Et je me suis dit Bah tiens, ça pourrait peut-être fonctionner avec elle On est de la même génération Elle a cette façon de présenter Avec toujours un peu de sourire Et je me suis dit Ça peut bien fonctionner Donc on a testé quoi Parce que c'est le meilleur moyen de s'en rendre compte Et on a fait un pilote ensemble Et voilà Et ça a été tout de suite extrêmement fluide entre nous Ça a très vite marché Et donc voilà C'est ce qui a plu à France 5 aussi je pense Et ça a contribué au succès j'imagine en tout cas Il y a une autre bande bien sûr avec vous Il y a bien sûr Maya qui anime avec toi Mais également des chroniqueurs qui font aussi l'émission Beaucoup C'est une émission familiale On passe au bonjour à Gérard Michel Qui est l'avocat emblématique de l'émission Que j'ai l'honneur d'être le joker de temps en temps Quand il n'est pas là Il y a Fabien également Bordu Qui est plutôt une question un peu Spécialiste de l'argent L'économie, l'immobilier Il y a Mélanie Taravance Et on va dire la conso La conso c'est ça En fait ils ont chacun Et on y tient vraiment Une vraie légitimité dans leur domaine C'est Fabien Bordu par exemple Il vient du magazine Capital Le magazine papier Capital Il était rédacteur en chef là-bas De la partie argent justement Donc il a une connaissance vraiment très pointue De toute la fiscalité Des placements financiers Des placements immobiliers Il a beaucoup d'humour ce qu'il faut Parce que lorsqu'on parle d'argent Et de placements Il faut mieux avoir de l'humour Sinon c'est juste imbivable Et c'est là où on a eu de la chance C'est qu'on a trouvé je pense Un des rares en France Capable de parler d'argent Et de nous faire rire en même temps Donc c'est vraiment pas évident Et il le fait extrêmement bien Il y a Farida également Qui est dans l'équipe Pour la partie cuisine Et je passe un bonjour Particule à Farida Parce qu'elle me dit Qu'elle écoutait Radio Chez l'homme Depuis très longtemps Qu'elle connaissait bien la radio Et qu'elle aimait bien Donc Farida on t'embrasse Parce que c'était une auditrice Donc voilà Et Farida qui s'occupe Avec talent chaque jour Qui nous donne tous les jours Une recette Avec ce prisme De faire des recettes très simples Qu'on peut tous refaire à la maison Et elle le fait extrêmement bien Et puis on sait bien sûr Béatrice, Christophe Christophe Cosarec Tu l'as également cité Enfin bref Toute l'équipe Qui travaille quotidiennement Parce que c'est vraiment une mission Si vous la regardez Si vous ne la connaissez pas France 5 11h45, 13h Il y a une heure et quart Vous allez voir Que c'est quand même une mission Qui est extrêmement pleine Extrêmement complète Il y a des plateaux Différents plateaux Des invités Des reportages Il faut quand même Faire des reportages quotidiennement Il y a plein plein de choses Dans cette émission C'est assez surprenant De pouvoir réussir A tenir le rythme d'une quotidienne Avec autant de contenu quand même Parce que Ça demande c'est vrai Beaucoup de boulot Et c'est important De rendre hommage justement A tous les gens qui sont derrière Parce que vous voyez là Ce matin on avait une réunion encore Pour brainstormer Sur les prochains sujets Le dimanche matin Bravo Thomas Absolument Et parce que Il faut qu'on nourrisse tout le temps La bête justement Il faut qu'on trouve tout le temps Des nouvelles idées Des nouveaux sujets Et donc on était Avec tous les journalistes A réfléchir à ça Et il y a Une trentaine de journalistes Qui bossent sur cette émission Quotidiennement Pour faire tout ce contenu Ça ne m'étonne pas Alors on va écouter ton portrait David Leroy Dresse ce portrait Notre invité Chaque semaine On se retrouve dans deux minutes On reviendra sur ton parcours Ta vie, ton oeuvre J'ai envie de dire Mon cher Thomas Et il y en a des choses à dire Pour l'instant On écoute ton portrait On se retrouve juste après Mon cher Yves Comme chaque semaine Je suis là pour tirer Le portrait de ton invité Cette semaine Thomas Hill Beau gosse Petite lunette Intello Le genre de mec Qui fait craquer les gonzesses Dans les soirées Alors que toi Tu dis à l'air Avec des jaunes mots ringards Pour séduire les filles Lui c'est le gendre idéal Il me fait penser A Harry Potter Revenons à son parcours télé Tu le côtoies régulièrement Sur France 5 le midi Dans la quotidienne Où tu es l'avocat spécialiste Du divorce Allez zou Un dossier sur le divorce On appelle Toledano C'est un petit peu Comme avec Lynn Renaud Quand il y a un vieux chanteur mort C'est d'ailleurs Dans cette émission Que tu t'es illustré Il y a quelque temps La braguette ouverte Ça y est Yves pensait participer Au Marseillais Ou aux anges de la télé Réalité Non tu ne reçois pas N'importe qui Mon ami Attention Ton invité Un tableau de chasse De diplôme en tout genre Diplômé de l'Institut d'études politiques De Toulouse Et un master de droit Et communication audiovisuelle A la Sorbonne Et ouais là Tu fais moins le malin Mais le diplôme Qui lui tient certainement Le plus à coeur C'est en 2016 Thomas a été élu Par le magazine GQ L'homme le mieux coiffé Du paf Alors là C'est quand même mieux Qu'un set d'or Voir un Oscar Il débute à la télé Avec Thomas Hugues Dans une émission média Où il se faisait souvent remarquer Car ses chroniques Et il était toujours originales Et depuis Il est en duo Avec Maya Loquet Une jeune femme Qui nous vient du Pays Basque Alors là Si toi tu faisais Les fêtes de Bayonne Mon Yves Fais une vidéo Je vais bien te voir ça Après une bouteille de Jacqueline L'ambiance là-bas Ça va te changer Des plages privées De la croisette Trêve de Balivernes Oui j'ai dit Balivernes J'ai envie J'aurais pu dire Kaila ou Tafina Non j'ai choisi Balivernes Je te laisse Avec ton invité Et je te dis A la semaine prochaine A la semaine prochaine mon David Ah bon Il y a des choses à débriefer Parce qu'il y a des choses vraies Comme ce prix en 2016 De l'animateur du PAF Le mieux coiffé Par le magazine J.Q. Qui est pourtant pas Un petit magazine Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ce qui était surtout incroyable C'était que j'étais Devant Laurent Delahousse Et ça ça m'a apparu C'est surtout ça Assez improbable Quand même Voilà Donc je les remercie encore C'est fou Parce que c'est le genre de trucs Qui sur le coup Vous font marrer Mais le soir même J'étais quand même invité Dans C'est à vous Pour en parler C'est assez rigolo Mais c'est comme l'histoire De la braguette Voilà c'est ça L'histoire de la braguette Vraiment t'es béton Sur le dossier pension alimentaire C'est parfait Non non Alors la braguette Bien sûr On parle que de ça Dans ces cas là Donc faut quand même Faire très très gaffe Donc faut être bien coiffé Braguette fermée C'est mieux pour pas faire Un bad buzz Alors on va revenir Il l'a expliqué David Sur ton parcours T'es quand même Bardé de diplôme Parce que Sciences Po Toulouse Un master de droit Et communication audiovisuel A la Sorbonne C'est pas rien Ça t'a quand même permis Effectivement d'entrer Comme ça avec un certain bagage Dans le monde de la prod Puisque tu as commencé En travaillant Pour des boîtes de prod Tu l'as dit Notamment la reproduction Avec Nagui Il paraît que c'est toi Qui lui a soufflé l'idée De reprendre en France N'oublie pas les paroles C'est vrai ça ? En fait j'étais dans une boîte de prod Avant qui s'appelle Fremantle Qui s'appelle toujours Fremantle Qui est une grosse boîte internationale Qui fait des programmes Partout dans le monde Et là-bas j'étais Je m'occupais justement De repérer Des formats à l'étranger Des formats intéressants Et puis j'en créais Quelques-uns aussi Et un des derniers trucs Que j'ai vu Avant de partir chez Nagui C'était donc ce format américain Qui s'appelle Don't forget the lyrics N'oubliez pas les paroles Et donc en arrivant A Air production Chez Nagui La première chose Que je lui ai dit C'est voilà Tu devrais adapter ce truc-là Parce que Ça te correspond parfaitement On parle à la fois De musique Et en même temps C'est un jeu Donc ça a réuni Tes deux casquettes C'est parfait pour toi Bon voilà Il s'est renseigné Il a regardé Il a aimé Et puis après Il s'est battu Avec d'autres animateurs Pour essayer de l'avoir Et là il faut rendre Plutôt hommage à France 2 Qui l'a vraiment soutenu Et qui a permis D'avoir la vente De clore le deal En tout cas On connait le succès Qu'est l'émission Et donc On te le doit un petit peu Quand même Puisque voilà Après c'est plutôt Que je m'en suis occupé En production C'est là où Tu es directeur artistique Ouais parce que L'émission a eu Une première phase Qui était le format original Et au bout d'un moment Comme tous les jeux Ça s'use un petit peu Et donc Nagui M'a demandé De reprendre le jeu Et je l'ai retravaillé Pour en faire un duel En fait de candidats Avec un maestro qui reste Un champion qui reste Un champion Mais c'est ce qui marche bien Voilà Et c'est C'est vrai que ça marche bien Alors tu es arrivé Alors tu avais fait un petit peu T'es l'avant D'être sur France 5 Dans Média Le Mag Mais c'est vrai que c'est surtout Dans cette émission Qu'on t'a connu Avec ta chronique Auprès de Thomas Hugues C'est entre 2010 et 2013 Je te fais confiance Sur les dates Je me souviens plus A priori Et puis donc Depuis 2013 La quotidienne Dont on a parlé tout à l'heure Tu as également Fait un petit peu Parce qu'on le voit Tel que vous le voyez Ce beau gosse Animateur de télévision Mais il pourrait Il pourrait remplacer Parce que Gad Elmaleh Tiens-toi bien Franck Dubosc Il pourrait remplacer Les plus grands Les plus grands du théâtre Et du café théâtre Je vous apporte la preuve Tout de suite Que le webman show N'a aucun secret Pour notre ami Thomas Hill Qu'on écoute tout de suite Ça c'est Thomas Qu'on écoute Allez-y La deuxième réponse Possible A la question Visslard Je peux vous aider ? Consiste à dire Oui Oui je recherche un pull Par exemple Mais là Dès qu'elle commence A vous déballer Sa marchandise Vous êtes fait comme un rat Mais bien sûr Alors un pull Un pull Tadad 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 Qu'est-ce que j'ai à voir Ah Ouf J'ai ce magnifique Petit gilet Violet mauve Ça va avec tout Hein Oui non mais Je recherche plutôt Quelque chose Dans les tons Sombres Noirs Gris Marron A la rigueur Oui c'est mieux Marron à la rigueur Dis donc Thomas Tu nous avais caché ça Je ne savais pas Que fait la scène Il y a un sketch Tremble Franck Dubosc Tremble Faut être honnête J'ai fait un sketch Dans ma vie C'est sur les commerçantes Effectivement Pas monitoire Parce que tu fais une mission Sur la conso Exactement Ça m'intéressait déjà A l'époque Et où je m'en prends Un petit peu Mais gentiment Aux commerçantes Et c'est un sketch Que j'ai fait sur scène Il y a quelques années Effectivement En fait j'ai toujours Fait du théâtre Moi je viens plutôt De là au départ J'ai toujours Je l'ai fait toujours Par passion Par intérêt Je n'ai jamais envisagé De faire vraiment De la scène sérieusement Mais ça m'amuse Ça va peut-être te revenir Alors en tout cas Tu fais beaucoup de choses Tu es également un papa Presque je veux dire Ah ça ça prend du temps Temps plein Tu es mariée avec Carole Théliac Que l'on salue Qui est sur France 5 également Dans Silence à tous Qui était chroniqueuse Au maternel On a souvent dû Te poser la question Ah mari et femme Alors ça fait longtemps Vous êtes mariée Vous vous connaissez Depuis encore plus longtemps Donc c'est vraiment Un couple qui tient De la télé Sur la même chaîne On parle de France 5 Au dîner Au repas Au petit déjeuner Bah évidemment Que ça nous arrive bien sûr On se connait depuis 15 ans Enfin on est ensemble Depuis 15 ans même Donc c'était bien avant D'être à la télévision Voilà Et mais forcément Qu'on peut avoir des conversations Autour de la télé Et on se dit pas Sous prétexte qu'on est à la maison Il faut plus parler de télé Au contraire Moi je trouve que c'est plutôt Un atout en fait Parce que ça permet De vraiment se comprendre Mutuellement De comprendre aussi Les difficultés de ce métier De pouvoir s'en parler Partager Il y a toujours des moments Aussi de doutes Qu'on peut avoir Et tout ça Et ça c'est très pratique De pouvoir se reposer Sur quelqu'un Qui a parfois Les mêmes angoisses Que ce soit Voilà Si on fait moins d'audience Fait la vaisselle quoi en fait Regardez ma chiffre Oh la lessive C'est encore moins mince Faudrait un lave-vaisselle Ou un lave-linge connecté Comme on en a présenté Jeudi Dans la quotidienne Et donc t'as deux enfants Qui sont petits maintenant 5 ans Et un an et demi Fils et garçons D'ailleurs Le lendemain de l'accouchement Pour la petite Tu étais à l'antenne Et c'était très sympa De te voir annoncer Alors la mine Défoncée Comme un lendemain d'accouchement J'ai fait crever C'est horrible C'est le côté très Vraiment la proximité Que vous avez dans cette émission Avec le public De partager des tranches De votre vie Avec eux Oui Parce qu'en fait C'est juste parce qu'on parle Tous les jours Du quotidien des gens C'est le principe De cette émission La quotidienne On parle du quotidien Des français Et donc nécessairement Il y a des moments Où on s'y retrouve Où ça nous touche Où ça nous concerne Et donc on est emmené A parler un petit peu De notre vie On essaie non plus De pas trop s'étaler Sur nous-mêmes Mais parfois Oui Et puis c'est vrai Que ça crée une forme De proximité aussi Avec les gens Et ils se rendent compte Qu'on est exactement pareil Mais c'est ce qui marche Alors justement Toi tu avais annoncé Le lendemain de l'accouchement À l'antenne Donc la naissance de la petite Et Maya par contre Elle a annoncé Qu'elle était enceinte À l'antenne C'est un beau moment Alors bon c'est bête C'est de la radio On n'a pas les vidéos Par définition Vous avez remarqué Je suis observateur Mais son visage radieux Faisait plaisir à voir On va quand même écouter Cette petite partie d'émission Où donc elle annonce À l'antenne Qu'elle est enceinte Mais en même temps Ça ne pouvait plus trop se cacher On va l'écouter Et Julien Est-ce qu'on peut se mettre Du vernis Quand on est enceinte ? Oui absolument On peut se mettre Du vernis Quand on est enceinte Mais alors évidemment On évitera Mais oui Parce que je ne peux plus Le cacher maintenant Mais oui Mais tonner Tenez Je vous offre Le premier bébé De la quotidienne Ah c'est ça Oui Félicitations Félicitations Vous allez passer Au bio et au naturel Alors Mais vous y étiez déjà Oui mais de plus en plus Vous êtes une beauté naturelle Non mais on est très heureux Voilà Ça fait 4 mois et demi En fait c'est pas J'ai peur Si t'es sûr C'est toi Ah je pense On embrasse le papa Évidemment Et on est très heureux Pour toi Merci Voilà c'est vraiment Mignon comme tout Je trouve ça adorable C'est un luxe Parce que c'est pas Dans toutes les émissions Qu'on peut se permettre Comme ça D'avoir cette proximité Avec le public D'annoncer L'enfant La naissance C'est vraiment ce côté Voilà On est chez vous Vous êtes avec nous Et on partage tout Tu l'as forcément remarqué Yves Parce que tu nous fais Amitié de venir de temps en temps C'est une émission On a la chance De ne pas avoir besoin De faire semblant A l'antenne C'est exactement pareil Que dans les coulisses On se tutoie déjà Ce qui a marqué pas mal de gens Au début d'ailleurs Ils nous disaient Ah tiens Ça fait du bien De voir une émission Où ils se tutoient Parce que c'est vrai Qu'il y avait un espèce de code En télé Qui disait Il faut absolument se vouvoyer A l'antenne Et je vois plein d'émissions de bandes Où ils continuent à se vouvoyer Alors que c'est ridicule Parce que quand la caméra s'éteint Il se tutoie Donc nous on s'est dit Bah non On va pas tricher On va parler pareil Et c'est vrai que c'est C'est hyper agréable Et c'est un vrai luxe Comme tu le disais De pouvoir être naturel Et de pouvoir se parler Comme on est dans la vie Alors la millième de la quotidienne C'était il y a quelques jours Quelques semaines Cinq saisons quand même Et ce qu'il faut noter C'est que de saison en saison Et j'ai presque envie de dire De semaine en semaine L'audience augmente Vous êtes à quelle audience là ? On a fait notre record De semaine La semaine dernière Voilà On est à 3,5% Ça c'est là Pour parler de la part de marché La part de marché C'est tout à fait En nombre de téléspectateurs Ce qui est souvent Un peu plus clair pour les gens On est autour de 350 000 Téléspectateurs par jour Voilà Alors en tout cas Mais ce qui est marrant C'est qu'on a commencé On était autour de 100 000 Il y avait les zouzous avant vous Pour les enfants Parce que tu es détesté par les enfants Exactement Pas complètement Parce qu'il y a une question Tout à l'heure D'un enfant pour toi Mais sinon effectivement Les enfants On les a privés de dessins animés Ils font ça sur 3S4 maintenant Mais bon On va quand même rappeler un peu Quel est le contenu de cette émission Comment ça fonctionne Le mécanisme Après la petite pause Lisa Raduzinski Viendra également nous rejoindre Tout à l'heure On a donc la question répondeur On a encore d'autres surprises A vous proposer Une petite pause musicale Toujours avec mon invité Thomas Hill Jusqu'à 18h Le coprésentateur de l'émission La quotidienne Sur France 5 Ça vous parle ? Mais oui bien sûr C'est le beau gosse Grand brun Avec les petites lunettes Et Maya c'est la blonde N'est pas là A tout de suite après la pause De retour les amis Sur Radio Shalom En plein dans le paf L'émission Média Tous les dimanches Entre 17h et 18h Chaque semaine un invité A noter que la semaine prochaine Nous recevrons l'animateur Vincent Moscato Qui sévit Tous les jours Tous les après-midi Sur RMC On va en parler bien sûr Avec lui C'est vraiment un comédien Comme notre ami Thomas Hill Notre invité du jour Qui est également Donc maintenant on le sait Comédien One man performer Thomas Hill Coprésentateur de l'émission La quotidienne Émission très sympathique Du midi sur France 5 11h45 13h Tous les jours Du lundi au vendredi Présenté donc par Maya Loquet Et notre ami Thomas Qui nous fait le plaisir D'être avec nous aujourd'hui Et la bande de chroniqueurs Que nous avons également rappelé Tout à l'heure Il ne faut pas oublier les chroniqueurs Oh non jamais Surtout que c'est là Pour toute l'émission Et puis on forme vraiment Une famille Il n'y a pas vraiment De hiérarchie Dans cette histoire là On est là pour distribuer la parole Mais on ne cherche pas Il y a vraiment Cette logique de famille Pour ceux qui ne connaissent pas L'émission D'abord je vous invite A aller la regarder Dès demain matin 11h45 sur France 5 Bien sûr Comment est-ce qu'on peut la décrire C'est une émission de consommation Mais il y a tellement de contenu Comment ça se définit ? C'est une émission Qui apprend à mieux consommer Chaque jour C'est vraiment l'idée De base de cette émission On essaie de donner Des petites clés aux gens Sans être donneurs de leçons Voilà Donc c'est vrai Que ça permet De se poser des questions Sur ce qu'on met tous les jours Dans notre caddie Mais ça permet aussi D'avoir beaucoup de conseils Sur sa vie quotidienne Parce qu'on donne également Des conseils En matière de droit Justement En matière d'argent De bien-être Sur les voyages Voilà Donc on apprend énormément De choses tous les jours C'est ce que nous disent Les gens C'est une mine de petites infos Comme ça Qui vous servent Pour votre quotidien Et on essaie de faire en sorte Que ce soit très serviciel Vous savez c'est le mot à la mode Serviciel Je vais le noter celui-ci Je sortirai le prochain repas France 5 Comme c'est la chaîne D'utilité publique Et bien voilà On essaie d'être le plus utile Possible pour le public Alors ce qui est certain C'est voilà Sur cette émission On ne peut pas être plus Didactique que ça On apprend beaucoup de choses Alors il y a On a dit de la cuisine Il y a donc des sujets Plus sérieux Qui sont des sujets De consommation On regarde les marques On décrite les étiquettes Beaucoup ça On retourne beaucoup les produits Pour voir vraiment Ce qu'il y a à l'intérieur Et pas se faire avoir Par le marketing Ça c'est un truc Qu'on essaie de faire régulièrement Vous avez également Une chronique que j'aime bien Parce que pendant très longtemps J'ai fait un petit peu L'équivalent aussi Sur cette radio C'est une rubrique Soyons solidaires Où vous mettez en avant Chaque jour Une association Avec un objectif Pour être concret C'est pas juste On présente une association Si on dit Il faut 15 bénévoles Il y a besoin De 15 machines à laver Pour des personnes Qui en ont pas On fait, on lance C'est ça Et ça c'est un marqueur Aussi de notre émission Et de son identité C'est-à-dire qu'on se dit Qu'on veut que cette émission Elle soit utile également Et du coup Dire aux gens Alors on leur demande Jamais d'argent C'est un principe aussi On demande des choses Qu'ils ont peut-être Dans leur placard Par exemple Des téléphones portables On change notre téléphone portable Mais on sait pas très bien Quoi faire de l'ancien Les lunettes Pareil Les appareils auditifs Ça fait partie des opérations Qui ont très bien fonctionné Comme ça on dit aux gens Mais il y a des associations Qui sont intéressées Par ces produits-là Vous pouvez leur donner Vous pouvez faire un beau geste En vidant vos placards Et voilà Et vous serez content À l'arrivée Et parfois C'est des associations Effectivement Qui ont besoin de bénévoles Donc on lance ce petit appel Ça nous prend Deux, trois minutes Dans l'émission C'est très rapide Mais c'est un petit supplément D'âme Qui nous fait du bien Et c'est très bien De le faire également Sur France 5 C'est aussi la vocation De la chaîne à mon avis Il y a vraiment Beaucoup de rythme Il y a un premier plateau Où vraiment On se dit bonjour Et ça rigole Avec on présente des produits Un peu ensuite du jour Après il y a la question Conso Donc c'est un premier sujet Et avec un reportage Qui est effectué C'est souvent une question Polémique un peu Dans l'actualité Ensuite effectivement Il y a la cuisine Avec Farida La rubrique Alors il y a une rubrique Qui change tous les jours Ça c'est le chroniqueur du jour Donc on va voir On va parler de bien-être Le lundi Le mardi Il y a un chroniqueur Qui nous présente Un objet d'un téléspectateur Qui va évaluer Il est commissaire priseur C'est Emmanuel Layan Qui fait ça Il est commissaire priseur Et donc il va évaluer Un objet Qu'un téléspectateur A soumis à son expertise Et puis le mercredi On va parler des animaux Le jeudi On part en week-end Donc là on donne Une bonne idée Pour le week-end Et puis le vendredi On parle jardin Avec l'excellent Alain Baraton C'est vrai Donc vraiment Beaucoup de choses Je l'ai dit Beaucoup de Regardez l'émission Pour ceux qui sont du métier On se dit Comment vous avez le temps De monter autant de sujets De tourner autant de sujets Il faut travailler Toutes ces questions là C'est vraiment un gros contenu Le conducteur de l'émission On doit faire plusieurs pages Parce que c'est vrai Que c'est très très chargé Donc si vous prenez l'émission Vous êtes plus tôt Vous arrivez du boulot 11h30 Le premier quart d'heure Il y a quelque chose La deuxième demi-heure Il y a encore autre chose A la fin c'est encore Avec les cas pratiques Encore autre chose C'est plusieurs émissions Les cas pratiques C'est un temps fort dans l'émission C'est là vraiment On répond aux questions Que nous envoient les gens Vous avez un problème Dans votre vie quotidienne Une petite question Un truc qui vous arrive Vous avez forcément un expert Qui est capable d'y répondre En plateau Voilà C'est notre promesse Et donc tous les jours On traite plein de cas Alors c'est vraiment Une mission très complète On l'a dit tout à l'heure Les audiences Il faut juste mettre Un petit peu en proportion Ratio avec les autres chaînes Vous êtes quatrième chaîne Quatrième chaîne À cette heure-là Ce qui est assez rare Pour France 5 en fait C'est rare que France 5 Dans la journée Soit quatrième chaîne de France D'abord Mais c'est surtout Une question de créneau Parce qu'à la limite Vous pouvez passer un petit film sympa À 4h du matin Et être leader Par contre on sait que le midi C'est hyper concurrentiel Avec les jeux TF1, France 2 Où c'est juste Voilà Il peut avoir Madonna en live Sur la chaîne Ça sera quand même La une qu'on mettra Parce qu'on est habitué Il y a les infos de France 3 C'est vrai que c'est une heure De réflexe C'est-à-dire que les gens Il y a plein de gens Tous les midis Ils se disent Je déjeune devant Nagui Ou Jean-Luc Reichman Et donc c'est Ou le JT de France 3 Qui marche très bien aussi Il faut être trois premiers d'ailleurs Et donc ça nous Ça prend énormément D'audience Donc il faut se battre Pour se faire connaître Et c'est vrai qu'il y a Beaucoup de chaînes Qui ont tenté des choses Sur ce créneau L'année dernière M6 a tenté deux émissions Sur ce créneau Ils ont annulé les deux Il y a C8 A une période aussi Qui avait essayé Il y a William Lémergie Cette année Alors là il réessaye Avec William Lémergie Cette année Mais qui est un peu plus tard Un peu plus tard Mais avec des sujets Parfois qui peuvent Qui sont un peu empruntés Qui sont un peu empruntés Un petit peu à la quotidienne Ça vous tracasse pas ça ? Pas plus que ça ? Honnêtement ça nous a tracassé Au tout début Quand on a vu Qu'il arrivait sur ce créneau là Parce qu'on voyait bien La démarche de C8 D'essayer de venir nous concurrencer Maintenant qu'on a vu Qu'ils étaient programmés À 12h45 Et qu'on a que 10 minutes Les uns en face des autres Ça nous inquiète beaucoup moins Oui c'est vrai C'est pas tout à fait Mes créneaux Ça chevauche Mais c'est un petit peu Voilà C'est un phénomène de reconnaissance Que C8 lance son émission Un petit peu comme ça Sur la conso Sur la même thématique Ils se sont rendus compte Que ça marchait bien Mais il n'y a pas que la thématique Il faut que voilà Vous avez un duo Qui a pris tout de suite Avec tes spectateurs Oui et puis la bande Ça marche aussi La bande ouais Ah parce que bon On l'a dit Il y a beaucoup de jeux Qui sont en face de la quotidienne Mais Thomas pourrait aussi Faire des jeux Parce que Thomas est un grand joueur Et quand vous avez envie De vous éclater Vous vous appelez Thomas Par exemple je te dis Voiture Tu me réponds quoi ? Pouette pouette Grosse Petite Non c'était pas ça Donc on va comprendre Camion Grosse voiture Camion Grosse voiture Camion bien sûr Bah évidemment Tu veux montrer Qu'il est quand même Très très fort Thomas Jouer à jeu de passe Ou à pyramide Avec Thomas Ça peut durer J'avais pas compris Que c'était mot de passe Ton jeu Eh bah bien sûr Ça peut durer des heures On va écouter Thomas Qui est invité de mot de passe D'ailleurs avec Patrick Sabatier Ce jour là Je ne pense pas Que tu as fait un carton Ah non J'étais très mauvais même Non tu crois ? Je l'ai montré Une fois de plus d'ailleurs Oh non c'est déjà géré On va écouter C'est déjà géré Carrelage Parquet Poil Poil Revêtement Carreau Castile Passe Ville Paris Prohibition New York Passe Passe Hier Demain Long Passé Rapide Passe Oh Thomas C'est affreux le montage C'est l'inventail C'est pas du tout un montage On ne sait pas faire ça nous ici J'étais nul Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu ce jeu Où j'ai été vraiment nul Et il y a Slam aussi Mais là c'est vraiment Slam Je n'ai même pas bien compris Les règles Je ne comprends pas non plus Et pourtant A la base Je travaillais beaucoup A créer des jeux J'aime vraiment ça Mais je ne suis pas toujours Très bon en candidat La mécanique oui Mais jouer non Voilà N'offrez pas une boîte de pyramide Pour l'anniversaire de Thomas Il peut y passer 4 heures dessus Ça ne va pas Allez on a une petite pause musicale Dans l'émission On se retrouvera juste après Il y aura notamment Lisa Raduzinski Qui viendra nous rejoindre Pour sa chronique On aura également Votre question Je rappelle que vous pouvez bien sûr Poser des questions A nos invités Notamment la semaine prochaine Vincent Moscato 09 72 47 05 56 Où vous allez sur la page Facebook de l'émission En plein dans le paf Ou sur enplein dans le paf.com Le téléphone bien sûr Est affiché Vous pourrez poser vos questions On écoutera la question On reparlera encore une fois Bien sûr de ton émission Ton actue Et pourquoi pas de tes projets S'il y en a d'autres À part la quotidienne Mais ça te prend quand même Déjà beaucoup de temps Oui Ça et les couches Et les biberons Pour les enfants petits Tu es bien chargé Pour l'instant Une petite pause musicale Avec souvenir de notre ami La Rousseau Tu m'oublieras Ben si Un peu justement Finalement On a un peu oublié La Rousseau Mais on a plaisir À l'écouter sur Adéchelom On revient juste après Avec Thomas Hill Mon invité Co-présentateur De La Rousseau Tu aimes cette chanson ? Mais on est fans Avec Maya tous les deux Non c'est vrai Ah ben bien sûr Je ne suis pas concerté en plus Je pensais que c'était une dédicace Non mais puisque tu le dis Je pense qu'on va te la dédicacer On va pour peupler La Rousseau d'ailleurs On la connait On rêve de la voir dans l'émission C'est vrai Si elle nous entend La Rousseau Qu'elle vienne à La Quotidienne Ah Laetitia On t'attend sur France 5 On l'écoute On revient juste après Ne bougez pas tout de suite Tu oublieras tout ce jour Tout ce temps Qu'il n'a pas tombé Qu'à nous se réveiller Au matin Tes bras autour de mon cou Et l'amour Que l'on faisait n'a pas tout Tu oublieras tout le mal Que tu as En me regardant souffrir Ces instants difficiles Et tu ne sais plus quoi dire Et qu'il faut simplement partir Tu oublieras le sourire Les regards Et parler d'éternité De ces mots que l'on jure De ne jamais oublier Tu oublieras Tu m'oublieras Tu m'oublieras Tu m'oublieras Tu oublieras Ton attente Impatiente Accrochée au téléphone Le premier rendez-vous Qu'un soir enfin je te donne, cette nuit qui a changé toute ma vie Tu oublieras si c'était en avril, en septembre ou en juillet S'il faisait du soleil, si la pluie tombait, tu oublieras Tu oublieras le soleil que mes mains faisaient naître dans les tiennes Les banners desirants qui faisaient brûler tes peines et s'écrivaient le ciel qui finit sans moi Je t'aime, tu oublieras tout de vous quand ton souffle sera court Quand ses yeux se reflurent, quand tu lui feras l'amour Tu oublieras si c'était en avril, en septembre ou en futurs Tu oubliras comme un film Passer sur un écran noir Quel amour en amour Just say, ah, ah, yeah Napa de mes mots Oh, yeah, we're Sometimes, sometimes La, 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 la You will know, no, 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 no No, 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 no I know you're, I know you're 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 You will talk I know you're, I know you're You will look at Into my blood Ah mes amis, mes amis, j'adore la fin, la crouc, la Rousseau, je ne savais pas que je tapais autant dans le mille, ah ouais, bravo, alors là, coup de bol énorme, je suis fier, parce que je ne savais pas que tu aimais la Rousseau, donc la Rousseau, si tu nous entends, tu as attendu de pied ferme, sur France 5, dans la quotidienne, parce que vraiment là, tu as des fans, tes gros gros fans, ah ouais, je t'ai entendu chanter pendant la musique, tu n'es pas chanteur aussi, promis j'ai pas de son là, je me débrouille, je me débrouille, je me débrouille, je me pense que le karaoké peut trembler, j'adore les karaokés, ouais c'est vrai, j'adore ça, il y a un nouveau concept de karaoké, on s'en fout en même temps, non, si ça t'intéresse, il y a un nouveau concept de karaoké, tu sais, un peu à la japonaise maintenant, où tu es dans des boîtes avec juste tes amis, et où tu, c'est des boîtes insonorisées en fait, voilà, et tu as juste les serveurs qui viennent de temps en temps, pour te donner la voix, et toi tu gères ton ordinateur avec tes musiques, tes chansons et tout ça, et c'est excellent, c'est un moment absolument génial à faire entre amis, ça j'adore, ça j'adore, ça j'adore, Tu peux repartir avec la bande, la bande son, j'imagine, non, personne n'en veut, non, vraiment, personne n'en veut, ça c'est un concept, je dépose à l'INPI, tu repars avec ton enregistrement, façon studio, ah bah c'est lamentable en général, non c'est lamentable, bon en tout cas le micro n'a pas de secret pour toi, y compris la radio, puisque tu as déjà fait de la radio, notamment sur Europe, un été, dans le grand direct des médias, avec Thomas Joubert, c'est quelque chose qui te dirait la radio, je pense que oui, j'adorerais, ouais, j'adorerais refaire cette expérience-là, qui m'avait beaucoup plu, alors là c'était juste un été, où je faisais donc plusieurs chroniques dans l'émission autour des médias, et que c'était vraiment mon truc, parce que je venais de Médial Mag, et que ça me passionne toujours, donc voilà, c'est typique le genre de thématique que j'aimerais aborder de nouveau en radio, ça m'intéresse vraiment, ouais. D'accord, ok, bah écoute, ça viendra peut-être un jour, voilà, après il faut trouver un petit peu le temps aussi, quoi, voilà. Ouais, mais bon, il faut avoir un peu le temps, mais tu peux trouver le temps, je pense que la quotidienne s'arrête à 13h, un truc de fin de journée, sur les médias, ou sur la politique, parce que j'ai également vu que tu étais fan de politique, c'est également ton deuxième dada, j'ai envie de dire. Absolument, ouais, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait Sciences Po d'ailleurs, c'est que ça m'intéresse beaucoup la politique, il y a même un moment où j'ai hésité à aller vers le conseil politique, conseil en communication. Comme Laurent Fontaine, dimanche dernier, notre invitée, qui est maintenant devenu coach pour Hommes politiques, notamment pour En Marche, puisqu'il a rejoint En Marche, il ne fait plus de télé, mais il coûtait des Hommes politiques. Je viendrai peut-être un jour, quand j'arrêterai la télé, ce sera peut-être ma prochaine vie, je ne sais pas, mais oui, oui, je m'intéresse beaucoup à la politique. En tout cas, on prend note de tout ça, donc les radios, si vous avez une mission média ou une mission politique, ça peut être effectivement assez original d'avoir Thomas Hill pour avoir un regard un peu nouveau, un peu... J'adorerais, j'adorerais. Et bien voilà, c'est noté, l'appel est passé, je prends 10% comme tout bon agent. Bien sûr. On marque une petite pause de pub, on revient juste après dans cette émission, Lisa Raduzanski est arrivée avec son métro, sa voiture, je ne sais plus, parce que c'est un mode de communication chaque semaine et de transport, et ce n'est pas toujours le bon, mais en tout cas, elle est là. Visiblement, elle est en trottinette, parce qu'elle met un petit peu de temps à arriver. Elle est arrivée quand même, pourtant dimanche, ça roule bien, ce n'est pas comme si on était jeudi, 14h, c'est vrai que je ne comprends pas. Un jeudi, je comprendrais, mais un dimanche, ça, je ne peux pas comprendre. Pas d'excuses. On la revient, on la retrouve juste après. Il y aura également la question des téléspectateurs de Radio Chum, qui sont l'heure des auditeurs, plus précisément, et qui posera une question à notre ami Thomas Hill, et puis on continuera de parler notamment de tes projets, et puis beaucoup de choses encore. Ce sera juste après la pause, à tout de suite. Bienvenue les amis, si vous nous rejoignez, c'est En plein dans le paf sur Radio Chum, tous les dimanches, 17h, 18h, chaque semaine, nous parlons de l'actu de la télé, de la radio, avec un invité qui est dans le monde des médias, Laurent Fontaine, la semaine dernière, la semaine prochaine, Vincent Moscato, j'attends vos questions pour lui sur le répondeur, si vous le souhaitez, 09 72 05 46, et également, aujourd'hui, notre invité, Thomas Hill, co-présentateur de l'émission La Quotidienne sur France 5, avec Maya Loquet, que nous embrassons, avec toute l'équipe de cette magnifique émission, à laquelle j'ai de temps en temps la chance de participer en tant que remplaçant officiel, quand même, de M. Gérard Michel, l'avocat de l'émission, donc c'est un honneur pour moi de venir de temps en temps vous retrouver. L'émission, on l'a dit, qu'on vous a présentée, qui marche très bien, qui est une mission de conso très complète et très sympathique à regarder, parce que vous arrivez à mélanger l'info, on apprend des choses, c'est pédagogique, et également la bonne humeur, et c'est ce qui fait vraiment... Je voulais vous mettre un petit son de fou rire, mais il y a tellement de fou rire et de bêtisier pour cette émission que je ne savais pas quoi choisir, donc je suis tombé. C'est vrai que ce n'était pas possible, j'ai pas réussi à faire un choix, et si vous regardez l'émission et vous la regardez, le petit Come In Next, la bande-annonce, c'est juste extraordinaire, je me suis fait une compilation des 4-5 bandes-annonces spéciales films qu'on ne doit pas regarder ici, où tu joues souvent à soit un plombier, soit un réparateur, un déménageur, c'est juste exceptionnel à regarder, ça franchement, le cinéma t'ouvre les bras, c'est ce que je peux dire. Je pense, certainement, ce cinéma-là, en tout cas, sans problème. Exactement, je n'osais pas le dire. On a accueilli entre-temps celle qui connaît tous les moyens de transport qui peuvent exister, alors elle nous a tout fait, aucun n'arrive à l'heure, je tiens à le dire, ou alors vraiment à la seconde près, je te soupçonne de faire exprès, de venir jusqu'en la porte-sous, c'est à toi, c'est Disa Raduzinski, bonjour Disa, comment ça va ? Bonjour, mais ça va très bien, j'ai couru, mais bonjour Yves, bonjour Thomas, bonjour à tous, enchanté, oui, enchanté. Thomas, on a parlé, j'imagine, même si je viens d'arriver, mais on a parlé de votre émission, de ton émission, mais je sais qu'on en a parlé parce qu'Yves est un animateur exceptionnel et professionnel de talent. Tu as du goût, toi, tu sais. Voilà, bien sûr, j'ai du goût, je sais pourquoi je suis ici, on apparaît ton émission La Quotidienne, tous les midis sur France 2, ou sur France 5, pardon, ou j'en bafouille. Non, je t'en prie. Non, mais d'un coup, comme... Ça viendra être sur France 2, c'est possible que ça... Peut-être. Un transfert. Donc, magazine interactif et contributif, c'est ce qu'il y a écrit sur Google, attention. Ah bon, ça va, d'accord ? Exactement. Il faut qu'on change, c'est pas vendre. Et bien pourtant, c'est ce qui est marqué, consacré aux nouvelles formes de consommation, je me trompe pas. Alors, je le répète pour nos auditeurs qui nous rejoindraient en cours de route, spécialement pour écouter ma chronique. Et oui, il faut dire qu'ils sont nombreux. Alors, non, Thomas, je te rassure, tu n'es pas passé à côté d'un voici ou d'un gala dont je serai en couverture. Pour l'instant, c'est toujours Jennifer Aniston. Les people se séparent, sauf Brigitte et Manu, bien sûr, plus fort que jamais. Et je ne suis pas connue. Mais c'est vrai que depuis la semaine dernière, j'ai reçu pas mal de messages de mes fans, notamment ma mère, pour savoir si je venais dîner chez ma grand-mère ce soir. Non, pardon, je vais te répondre, mais oui, oui, j'arrive dès que l'émission se termine. Et oui, Thomas, nous aussi, je suis en plein dans le paf, nous sommes une émission interactive. Donc, n'hésite pas, si tu veux passer une dédicace à ma famille, ils t'écoutent. Mais oui, je les embrasse. Ils regardent l'émission, évidemment. Ils l'écoutent, mais bon, peut-être qu'ils regardent aussi... C'est ça, leur transistor, parce que c'est de temps en temps. Je pense à la mienne, en fait, mais justement... Oui, mais c'était pour ma famille, en l'occurrence. Mais pourquoi pas pour la tienne ? Enfin, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler des nouvelles formes de consommation des médias, que ce soit de l'interaction avec les médias ou des communautés de téléspectateurs. Et puisqu'il a été établi la semaine dernière que j'étais vieille... Oui, c'est vrai, on en a parlé. Voilà, on en a parlé. Exactement. Je crois que je vais appeler cette chronique. Dis, Lisa, comment c'était avant ? C'est pas mal, on va breveter. On va breveter. Alors attention, loin de moi la volonté de paraître nostalgique d'une époque où nos parents décrochaient le téléphone de la maison, puisque les portails n'existaient pas, quand l'objet de nos pensées et fantasmes nous appelaient enfin... Alors je précise, pour pas que cette chronique soit censurée, les fantasmes d'ado étant de tomber sur la personne aimée pendant le jeu de la bouteille ou de faire le concours du SMAC le plus long. Oui, c'est vrai, on a tous fait. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de l'immédiat, du tout, tout de suite. Aujourd'hui, quand on veut participer à une émission, faire un commentaire, poser une question à un invité ou à un chroniqueur, ou même parfois voter ou donner son avis, il suffit d'envoyer un tweet avec le hashtag de l'émission. Et s'il est suffisamment percutant, ou si vous êtes le seul à commenter, ça arrive. Parfois le cas, effectivement. Il y a de fortes chances... Hashtag un peu dans le plaf, EPNP. C'est ça, mais t'inquiète pas, je vais commenter. Il y a de fortes chances pour que vous soyez lus à l'antenne. Hashtag, oh Lisa, quelle chroniqueuse de talent. Alors, hashtag, pour nos auditeurs de troisième âge, c'est exactement comme le dièse sur le téléphone, et ça fonctionne à peu près pareil que quand la dame vous dit au téléphone, pour un sonotone, tapez 1, puis tapez dièse pour confirmer. Oui Thomas, tu as beau être à l'antenne tous les jours de 11h45 à 13h, mais tu n'as pas le monopole des retraités et des chômeurs. Merci. Je t'en prie. Aujourd'hui, le hashtag permet de répondre à un besoin d'interaction instantanée, et pas forcément réfléchi. Bien sûr, il y a ceux qui vont trouver d'un coup un tweet pertinent à publier, mais trop plein de doutes. Ils vont le lire, le relire, l'envoyer à mon frère pour qu'il le valide. Oui, alors là, je parle de moi. Les autres, pas la peine d'écrire à mon frère. Pour peu qu'ils soient en train de courir, l'émission sera finie quand il vous répondra, et vous serez passé à côté du tweet de votre vie. C'est dommage. C'est dommage. Et tout ça pourquoi, pour au final, ne pas tweeter ? Mais alors, beaucoup de téléspectateurs, internautes, tweetent sur un coup de tête. Et on peut se poser la question si leur participation est vraiment sérieuse et souhaitée, sachant que c'est gratuit, souvent anonyme, et qu'ils peuvent être effacés si jamais la personne n'assume plus ce qu'elle a dit, et qu'ils sont bien souvent faits aux toilettes. C'est vrai. D'où le contenu, parfois, un petit peu. D'où le contenu. Un peu comme sur Tinder. Toi, t'es content parce que t'as eu un match, et tu commences à faire de la place dans ton armoire pour accueillir ta future moitié. Alors que, dans les faits, cette personne ne te répondra peut-être jamais. Et ne supportant pas ce vide dans ton armoire, tu vas te sentir obligé d'aller le combler chez H&M, que tu as des courses, tu es célibataire et fauché. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Je ne parle pas de moi, bien sûr. Ma vie va super bien. Je suis sur Happn, maintenant. Je suis sur Happn. Alors qu'avant, je reviens sur les médias, pour participer à une émission, il fallait appeler, puis rappeler parce que c'était occupé, attendre au standard, bien préparer ce que t'allais dire, ne pas bafouiller pour en profiter et faire une dédicace à ma soeur et à tous les élèves de la troisième set de Jansson Sailly. Parce que moi, j'ai un Skyrock qui vient de nous relayer. Voilà. Et tu avais la pression qu'on te reconnaisse, donc il fallait être bien. Et pareil, j'ai évoqué les communautés de téléspectateurs. C'est pareil pour les émissions de télévision qu'on voyait à l'époque en direct. Avec mes amis, moi, je me rappelle, on se faisait les fameuses soirées Sushi Starak. Et il n'était bien entendu pas question d'attendre le replay. Il n'y avait pas de replay, de toute façon. Oui, tu pouvais attendre longtemps. Ah ben, Michel, c'était en direct ou rien du tout. C'est ça. C'était vrai que c'était un vrai moment de partage. On était émus ensemble, on votait, on critiquait Raphaël Richie qui était vraiment dégueulasse avec Jennifer. Et on devenait dingue quand Oussine faisait un petit pas de danse. Oussine. Et oui, oui, oui. Voilà, effectivement, tu es vieille. Je confirme. Oui, je suis vieille. Il était bien, Oussine. Il était très bon. Qu'est-ce qui vient, Oussine ? On n'a pas de nouvelles. Rien, mais il est papa. Il est papa ? Je lui continue, du coup, sur ma chronique. Oui, voilà. Et c'était aussi un super argument. Oussine, si tu nous entends, viens. Et comme on est dans tout ou rien, il y a parfois des discussions sur Facebook ou sur Twitter où les internautes commentent en direct certaines émissions. Et alors là, c'est carrément l'inverse. Tu dois à la fois suivre l'émission, suivre tous les commentaires, avoir des choses à dire sur l'émission et avoir de la répartie sur les commentaires. Et si tu ne suis pas le fil, tu es vite perdu. Parce qu'au fur et à mesure de l'émission, les gens commencent à se connaître, virtuellement, bien sûr. se font des blagues, comme si c'était une bande de potes, et tu peux vite te sentir exclu. Alors que ça fait 10 minutes qu'ils sont en train de parler des gens de la télé-réalité et qui ne se verront probablement jamais. Tiens, un peu comme sur Tinder. À croire que l'amour et les médias suivent le même chemin sur le virtuel. Enfin, en tout cas, tant qu'il y a de l'amour, j'ai envie de dire qu'on s'en fout. Et même si votre armoire est déjà pleine, moi, je vous aime quand même et je vous donne un rendez-vous virtuel la semaine prochaine. Eh bien, voilà, c'est noté. Merci beaucoup, Liza Raduzanski. Que l'on retrouve, d'ailleurs, il faut le préciser, quand même au Soum Soum, tous les mercredis à 21h30. C'est au 36 rue d'Al-Irak, dans le deuxième. Et c'est un spectacle entièrement en anglais. Alors, si vous ne parlez pas du tout la langue de chez Speer, n'y allez pas, parce que vous ne voulez rien comprendre. On peut quand même comprendre quelque chose un petit peu. Il faut dire que c'est drôle, déjà. Oui, c'est ça. On ne l'a pas précisé. Mais oui, on peut comprendre, on peut comprendre. Je parle, j'explique quand je vois des gens perdus. Ah bah écoute, voilà, très bien. Ça se voit au regard, un petit peu au mien, quand je ne comprendrai pas, par exemple. J'irai te voir, en tout cas, mercredi soir, 21h30, Soms Soum. Merci beaucoup, Liza. Merci. Reste avec nous la semaine prochaine. On parlait des réseaux sociaux avec Liza, évidemment, c'est une émission à la quotidienne où on s'en sert beaucoup. Vous avez d'ailleurs beaucoup, beaucoup de monde sur la page Facebook, plus de 100 000 maintenant, 106 000. Et les questions des téléspectateurs pour les cas pratiques, c'est justement ce qui alimente l'émission d'ailleurs. Oui, et puis quand on a la chance d'être en direct, c'est la plupart du temps qu'on est en direct, on a les réactions en direct des téléspectateurs et ça, c'est génial parce que ça nourrit nos questions, ça nourrit aussi le n'importe quoi parce que parfois... Vous réfléchissez sur des commentaires. Oui, oui, parfois il y a des commentaires. Voilà, c'est arrivé, ça a été repris d'ailleurs dans des zappings, des gens qui nous demandaient s'il y avait de la place pour la séance épilation à 14h. Et alors, il y a d'un ? Il y a de la partie, il reste de la place. Mais voilà, c'est marrant, c'est génial d'avoir comme ça les réactions en direct des gens, nous on adore ça. Alors, on va écouter la question de la semaine puisque vous pouvez poser vos questions sur le répondeur de l'émission d'Emplein dans le paf. Je te rappelle, numéro de téléphone 09 72 47 05 56 numéro que connaît parfaitement de toute façon Lisa donc au pire vous l'appelez elle vous le donnera. Exactement. Vous êtes grand, beau et brun. 09 72 47 05 56 pas mal de questions on a reçu cette semaine on a sélectionné une question que j'ai trouvée toute mignonne puisqu'on a dit tout à l'heure que la quotidienne a pris la place de Salut les Zouzous sur France 5 et que les enfants t'en veulent et bien pas tous on écoute la question. Bonjour Thomas j'aime beaucoup les jouets je voudrais savoir si dans votre émission vous allez parler de jouets au revoir. Ah oui bientôt les fêtes de fin d'année Hanoukka bien entendu est-ce qu'on va parler de jouets ? Comment ? Peut-être que tu peux me répondre et comment on choisit les thèmes parce qu'on parle de tout ? Les jouets c'est important ça dis donc ? Les jouets mais bien sûr comment il s'appelle ce petit garçon ? Alors je ne sais pas quel était le nom de... Cet enfant en tout cas oui ça nous arrive de faire des dossiers à l'approche de Noël bien sûr on parle des jouets donc il y aura certainement cette année je ne sais pas encore on n'a pas encore prévu les dossiers autour de Noël mais oui on en parle régulièrement parce que ça pose des vrais problèmes en plus même en termes écologiques par exemple je ne veux pas plomber l'ambiance parce que je ne suis pas certain que la petite partie s'occupe de la Cour du Européenne sur la protection des objets dangereux mais on parle des jouets dans la quotidienne bien sûr après c'est vrai qu'il y a une émission dédiée à l'enfance qui est les maternelles le matin à 9h20 sur France 5 donc c'est plus leur spécialité mais nous ça nous arrive et puis on présente aussi régulièrement à l'approche de Noël des idées cadeaux voilà donc il peut y avoir des jouets dans le lot bien sûr L'émission on l'a dit marche très bien on l'a dit à répéter mais c'est important parce que c'est rare d'avoir une émission qui dure aussi longtemps et qui gagne des spectateurs tout France 5 fonctionne bien en ce moment les émissions emblématiques marchent bien on commence par la maternelle en passant par C'est dans l'air c'est à vous c'est à lui c'est à moi toutes les émissions de France 5 celle-ci marche bien est-ce que c'est possible d'avoir une version Prime par exemple est-ce que ça peut être envisagé ça ? On a eu une fois la chance d'avoir un documentaire en Prime qu'on avait tourné avec Maya où on était allé dans les coulisses d'un bateau de croisière un grand bateau de croisière en Méditerranée où il y avait 5000 touristes donc c'était vraiment marrant de voir et surtout de tester en fait tous les boulots sur place on s'est mis à la place de tous les gens il y a énormément de métiers différents sur ces bateaux-là on s'en rend pas compte et ça va très bien fonctionner donc on envisage peut-être de refaire comme ça un autre documentaire le seul petit souci c'est que ça prend au moins une semaine si ce n'est 10 jours de tournage et du coup pour la quotidienne c'est compliqué donc voilà mais on serait ravis de refaire ça et puis oui et pourquoi pas une version Prime de la quotidienne ce serait formidable et bien lançons l'idée en tout cas on te remercie infiniment Thomas Thomas Nile d'être venu passer un petit moment avec nous en plein dans le pas sur Radio Cholome tu passes un grand bonjour à toute l'équipe à Maya à toute l'équipe La Quotidienne je vous retrouverai peut-être prochainement d'ailleurs avec vous il faut demander à Gérard en tout cas on lui passe un grand bonjour à Gérard Michel que j'aime beaucoup qui est un avocat juste excellentissime et sympathique il a la gentillesse sur le visage c'est vrai et il est beaucoup aimé et c'est normal merci beaucoup rendez-vous donc demain 11h45 13h pour La Quotidienne sur France 5 Thomas Nile merci beaucoup je compte sur vous pour être au rendez-vous on y sera tous en tout cas Lisa va regarder tout ça avec ses tweets qu'elle va t'envoyer en direct on se retrouve la semaine prochaine 17h-18h pour une nouvelle émission avec Vincent Moscato de RMC qui sera avec nous et moi je vous retrouve également mardi soir 20h-21h là je mettrai ma casquette ou plutôt ma robe d'avocat pour répondre à vos questions sur le divorce tout un autre monde à très bientôt bye bye bonne soirée sur Le Cholome les infos dans un instant